L'association clé, culture, loisirs, entraide, famille, basée à la Salineo, a tenu le 30 décembre dernier son assemblée générale. C'est ainsi qu'une centaine de membres et soutiens de cette association se sont réunis autour de Gilbert Babef pour assister à une rétrospective des principaux temps forts et actions menés par l'équipe de bénévoles au cours de l'année 2016. Vraiment, moi je remercie vraiment du fond du cœur parce que ça nous a donné encore la force, la force de vivre. Parce que dans la situation qu'on était avant, vraiment, je remercie à tout le monde qui a été avec nous et surtout à M. Babef qui était là, à toute l'association qui a été toujours là avec nous. Je vous remercie. Je vous remercie bien l'association clé, bien bien aidé moi, je m'étais à la rue, bien contact, bien aidé moi, bien aidé moi. Mais maintenant je m'habite à changer, je m'habite bien à la Salineo. Malgré mon petit logement, c'est l'association clé bien aidé moi, pour les meubles, pour tout. Je remercie à vous bien, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. S'il y a un truc maintenant pour dire ça, je prends le numéro. Merci à vous. Je voudrais simplement remercier Gilbert qu'on suit depuis octobre 2015 et on a démarré en début 2016 nos activités. Donc déjà on a voté des dotations qui correspondent à 800 repas. Ensuite, comme vous l'avez vu, on a réalisé nous-mêmes, financé, réalisé, servi nous-mêmes une journée. Cette année on a essayé d'en faire deux. Et ensuite il y a eu le chantier du BEL, sur lequel on s'est appliqué à fond, aussi bien avec nos finances qu'avec nos partenaires, on a la chance ou la malchance, on a bien tous des chefs d'entreprise et d'avoir un réseau relationnel dans le BTP justement qui nous a permis qui de payer la ferraille, qui de payer l'entreprise. On est très contents de ce partenariat qui augure de bonnes choses et qui nous rassemble. Alors pour 2016, on a débuté l'année avec l'accompagnement et l'hébergement de la famille Tarsil. Aussi, M. Mégarus, donc tout ce qui dit logement, mobilier, accompagnement administratif. Ensuite, la maison d'amitié, bon ben ça monte en puissance. Aujourd'hui on est à plus de 25 sans domicile fixe ou famille isolée. Donc on continue, toujours 25 repas tous les midis, du lundi au ventredi. Pour 2017, le vœu le plus cher, c'est ouvrir notre épicerie sociale sur la Saline. L'année dernière, on avait dit qu'on aurait un autre local sur Vubel. Ça y est, on a eu le local. Les travaux ont été faits, ça avance avec le Rotary et le club de Saint-Gilles. Et j'espère que 2017, on pourra inaugurer notre épicerie sociale, la première dans l'ouest sur Saint-Paul. Non, non, l'association Clé ne parle jamais en vacances. Elle parle en action humanitaire, une fois par an, sur Madagascar ou dans les îles de l'océan Indien pour apporter de l'aide. Exactement, de toute façon, c'est une fois par an qu'on fait une action à l'estéaire de la Réunion. Mais 99% de nos actions, ça se passe à l'île de la Réunion. Mada, c'était du 5 décembre au 15 décembre. On était un groupe de 22 personnes. On est partis dans un village en Brousse qui s'appelle Vinentel. Donc on a apporté des médicaments, des matelas pour l'hôpital. Et aussi à Manaka, c'est vraiment une situation, on va dire, c'est la première fois qu'on voit une situation aussi grave qu'on a vue. Tout le monde a été touché et on souhaite renouveler l'action en 2017. En apportant des lits médicalisés, médicaments, c'est tout ce qu'il faut là-bas. Il ne faut pas laisser nos frères malgaches dans de telles situations. A chaque fois, c'est différent. Là, c'était à Manakara, dans un village en Brousse qui s'appelle Vinentel, 45 kilomètres de Manakara. Non, on ne parle jamais sur le même lieu. Sauf pour 2007, on aimerait repartir à Manakara, puisqu'on a un goût de travail inachevé pour l'hôpital de Manakara. Sur Manakara, on a un correspondant, un Saint-Paulois, qui est d'origine à Vinentel, qui nous a interpellé pour faire une action dans son village et c'est là qu'on a décidé d'aller chez lui dans ce village en Brousse. Voilà, deux semaines, sachant qu'il y avait quatre jours de transport et de joueurs d'avion, puisque Réunion Mada, aller-retour, et quatre jours de bus et de 4x4 pour se rendre dans le village. On va dire, jusqu'à présent, tout le monde que j'ai rencontré, les 22 personnes, on a encore les boules, parce qu'on ne peut pas imaginer, à une heure d'avion d'ici, comment des personnes comme nous, comme vous et moi, vivent dans de telles conditions. Donc il faut qu'on aide nos amis malgaches. Nous sommes tous les habitants de la planète. Que l'amour soit dans nos mains. Que l'amour soit dans nos mains. Alors, vivons tous pour qu'il y ait de l'amour. Que l'amour soit dans nos mains. Que l'amour soit universel.